... majeure en estrie. Les policiers ouvrent le feu sur un individu dangereux qui a proféré des menaces de mort envers François Legault et Justin Trudeau. Félix Séguin a tous les détails. Fin tragique pour deux femmes à Longueuil. Le fils de l'une des victimes est considéré comme personne d'intérêt. Des cris, des cris de mort. Il se tenait à la tête, il pleurait, il y avait des policiers autour de lui. Des clients de la banque Laurentienne n'ont plus accès à leur compte depuis dimanche matin. Même chose à payer les comptes, ça ne passe pas. On va changer de banque cette année. La direction présente enfin ses excuses. C'est une situation inacceptable. Carl Tremblay doit ralentir la cadence. Les cow-boys fringants annulent tout leur spectacle prévu cet automne. J'ai décidé de vous écouter, de m'écouter aussi, de prendre un break. Rebonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA 18h. C'est une opération, comme on n'en voit pas souvent, qui a été menée ce matin en Estrie. Les policiers du groupe tactique d'intervention ont fait irruption dans une résidence d'un secteur isolé du village de Scotts Town. Des coups de feu ont été tirés. Et un individu qui aurait proféré des menaces de mort à l'endroit de Justin Trudeau et François Legault a été neutralisé. Félix, ça n'avait donc rien d'une opération de routine. Non, ce n'était pas anodin. Et l'individu que l'on tentait d'arrêter ce matin avait manifestement les moyens de ses ambitions. Voici comment tout ça commence. Nous sommes le 18 septembre. Un homme qui réside à Scotts Town, près de la Mégantic, en Estrie, publie sur le réseau social TikTok des menaces sans équivoque à l'endroit des premiers ministres Justin Trudeau et aussi François Legault. Donc, à Ottawa et à Québec. On dit de ses premiers ministres qu'on les pendra par les parties intimes et qu'on les traînera sur l'asphalte. Alors, les policiers, dans cette publication, remarquent qu'il y a, dans le décor de l'individu, des projectiles. Et ils font les vérifications d'usage. C'est le service de cybersurveillance de la Sûreté du Québec qui les a faits que l'individu possède des armes. C'est pour ça que ce matin, on tente de l'arrêter, mais avec le groupe tactique d'intervention, entrée à risque chez un homme armé. Et selon le Bureau des enquêtes indépendantes, qui enquête maintenant là-dessus, on a remarqué que l'homme a tenté, avec une arme à feu, de se poser à la fenêtre de la maison. Et on a ouvert le feu en sa direction parce qu'il était menaçant envers des policiers. Il a été légèrement blessé, selon moi. Et Félix, les menaces envers les élus se comptent maintenant par centaines chaque année. Regardez ce tableau-là. En 2019, on n'en a répertorié que 16 au Québec. 20-20, 286, 396 en 2021, plus de 221 en 2022. C'est énorme. En terminant, le bureau du premier ministre est bien au courant de tout ça du premier ministre du Québec, dois-je spécifier. Voici ce qu'on nous a envoyé comme réaction. Nous avons été informés de la situation. Les menaces envers les élus, peu importe le palier, le parti, sont inacceptables. Ils doivent être dénoncés. Cet individu qui les a proférés était résolument anti-vaccin et anti-mesures sanitaires. Merci beaucoup, Félix. Et puis, il y a un autre drame. C'est joué à Longueuil, cette fois, dans les dernières heures. Deux femmes ont été retrouvées sans vie dans un immeuble à logement. La police l'a confirmé dans les dernières minutes. Yves, on parle bel et bien de deux meurtres. Absolument. Toujours sur le boulevard des Ormeaux ce soir, je vous confirme que deux femmes, Sophie, ont été assassinées dans l'appartement que vous voyez au second étage de cet immeuble résidentiel. Les victimes sont une sexagénaire, une octogénaire. Leurs corps inanimés ont été retrouvés vers 11h30 ce matin où on se trouve. Les deux décès, Sophie, ont été constatés sur les lieux. Il n'y avait malheureusement plus rien à faire pour ces femmes. Et le fils de l'une des deux victimes, la femme dans la soixantaine, se trouvait sur place. Il a été donc interpellé. Il a été conduit pour un choc nerveux par ambulance. Il s'agirait d'un homme dans la trentaine. Et pour le moment, Sophie, on le considère comme une personne d'intérêt. Mais ce que les voisins nous disent, c'est que depuis lundi qu'il était en crise, il aurait même été violent à l'égard de sa mère. Je fais entendre quelques réactions. La première chose qu'on a entendue, c'est des cris. C'était un monsieur qui était à l'autre côté de la rue, puis qui se tenait la tête, puis qui pleurait. Puis il y avait des policiers autour de lui. Ma femme, elle n'en avait peur de lui. Pourquoi elle avait peur de lui? Il était assez grand, puis il était... criait fort, là. Il était assez imposant. Tout en gelé, on dirait... il était déconnecté, là. Elle m'a fait peur comme quoi qu'elle vivait de la violence avec son fils. Elle avait même appelé la police à plusieurs reprises. Son fils y aurait comme sauté sur elle. Alors cet homme dans la trentaine sera évidemment rencontré par les enquêteurs. Pour l'instant, je le répète, Sophie, il est considéré comme une personne d'intérêt et non du principal suspect dans cette affaire. Écoutez, il y a même un collègue journaliste, Sophie, qui faisait du porte-à-porte tantôt dans le voisinage, qui a découvert un couteau rétractable qui a été abandonné sur un terrain à proximité d'ici. L'arme sera analysée pour déterminer s'il pourrait avoir été utilisé lors du crime. Voilà pour les détails qu'on a à vous donner à cette heure-ci de la soirée. Les poignées qui nous parlent en direct de Longueuil. Merci. Mais la patience des clients de la Banque Laurentienne est vraiment mise à rue d'épreuve. Dépôt, virements, services en ligne, ça fait quatre jours qu'une panne informatique perturbe les opérations. Et vous êtes nombreux à nous l'avoir souligné. Et on ignore encore à quel moment ça pourrait se régler. Élisabeth Laplante. Gilles Caron est l'un des nombreux clients de la Banque Laurentienne qui ont contacté TVA Nouvelles dans les dernières heures. C'est que depuis dimanche matin, il est impossible pour les clients de vérifier le solde de leur compte, de faire des transactions ou même de payer des factures en ligne. Ils ne savent même pas quand j'aurais eu mon dépôt dans ma passion de veillesse. La source de son stress, c'est de ne pas savoir quand l'argent sera déposé dans son compte. Moi, j'ai deux assurances. J'ai mon assurance vie, mon assurance maison, j'ai deux autres. J'ai peur que mes cheques passent, ça ne sera pas déposé à temps, puis que j'aille des frais de banque avec ça. Et il n'est pas le seul. Même si on voudrait payer les comptes, ça ne passe pas. Ça fait qu'il faut attendre. On va changer de banque. C'est le maximum que j'ai pu durer, c'est 400. Vous avez besoin de l'argent pour quoi? Il faut que je paie mon loyer. Devant cette succursale de la Couronne-Nord, les clients rencontrés se posent bien des questions. Je ne peux pas voir, rien. C'est pour ça que je suis venue ici. Si la machine me donne des problèmes, je vais aller voir au comptoir. Ce n'est pas qu'à rater depuis dimanche qu'ils sont supposés le réparer. On est rendu mercredi, ils ne sont pas capables de le réparer. Selon la Banque Laurentienne, c'est une mise à jour de routine du système informatique qui aurait causé cette panne de réseau. Au quatrième jour de la panne, le service d'opération en ligne était toujours inaccessible en milieu de journée, mercredi. C'est une situation inacceptable sur laquelle nos équipes travaillent 24 heures sur 24 pour les résoudre. Impossible pour le chef de la direction financière de dire à quel moment la situation sera résorbée. On est en train de travailler dans la dernière partie pour remettre encore une fois ce service le plus rapidement possible. Chaque situation est différente pour chacun de nos clients. On va travailler avec eux pour minimiser les impacts et le cas échéant pour couvrir des impacts que nos clients auront pu rencontrer. Une panne qui survient à un bien mauvais moment, selon cet expert. Ce n'est pas unique à la Banque Laurentienne. C'est juste que le timing n'est pas parfait et les banques sont déjà sous pression. L'institution financière assure qu'aucune donnée confidentielle de clients n'a été compromise. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Ça fera bientôt un an que la CAQ a été reportée au pouvoir, avec près de 41 % des voix. Aujourd'hui, elle récolte 34 % des intentions de vote, selon un sondage léger TVA Le Journal. Son plus bas pointage depuis 2018. C'est une brèche importante pour les partis d'opposition à quelques jours de la partielle dans Jean-Talon. Alain Laforêt. Bonjour, ça va bien? À cinq jours de la partielle dans Jean-Talon, ça se refroidit aussi pour la CAQ, qui obtient son pire pointage depuis l'élection de 2018 avec 34 %. Ce qui est important, à chaque jour pour moi, c'est de faire le plus possible pour les Québécois. Je suis tellement fier, impatient de notre annonce économique demain. Car le gouvernement confirmera le plus important investissement privé jeudi, avec l'avenue de Norvold à Saint-Basile-le-Grand et McMasterville. Une usine de la filière batterie qui aura la superficie de 320 terrains de football. J'apprécie Phil Gibbon et le premier ministre pour l'économie. L'économie. Pour le reste, il y a meilleur. Ça va mal partout, les hôpitaux, dans les écoles. C'est l'usure du pouvoir, c'est un peu normal. Le PQ arrive au deuxième rang, 22 %, suivi des solidaires à 17, des libéraux à 14 et des conservateurs à 12. Chez les francophones, la CAQ domine toujours à 39, 12 points devant le Parti québécois, alors que les libéraux n'obtiennent que 5 % dans les intentions de vote. Le comité relance fait son travail. On performe à la hauteur de l'effort qu'on met sur le terrain. La CAQ, de toute évidence, n'est pas imbattable et c'est dans l'urne que ça va se jouer. Car les yeux seront tournés vers Jean-Talon alors que la CAQ perd 10 points dans la grande région de Québec. Le PQ se retrouve premier à 30 %, suivi de la CAQ à 23, des conservateurs à 21, des solidaires à 20 et des libéraux qui ferment la marche à 6 %. Avec les chiffres qu'on voit pour la région de Québec, ça donne envie d'aller voter. Le parti qui monte le plus à Québec, c'est Québec solidaire. La formation de François Legault est en perte de vitesse énorme. Le gouvernement, on répète un mot. Vous vous découragez comme le fondant? Pas du tout. Pas du tout. On a perdu 10 points quand même. On travaille. On travaille fort dans Jean-Talon. On doit gagner la confiance des citoyens, on y travaille à tous les jours. Je sens pas la soupe chaude, mais je pense qu'il faut travailler. Le taux de satisfaction envers le gouvernement glisse à 48 %. Je pense que c'est beaucoup plus lié à la vie chère. On est une économie qui fonctionne au ralenti. On a des taux d'intérêt élevés. C'est difficile pour tout le monde présentement. C'est pour ça qu'on a aidé les Québécois. Vous vous souvenez de ce que Jacques Parizeau disait? On se crache dans les mains, on se remonte les manches, mais on travaille le plus fort. Les électeurs de Jean-Talon pourront s'exprimer lundi prochain. Alain Laforêt est bien nouvelle. Québec. Après la démission du président, les excuses du premier ministre. Justin Trudeau a présenté ses plus sincères excuses au nom du Parlement canadien pour l'ovation offerte à un ex-soldat nazi vendredi dernier. Il admet qu'il s'agit d'une erreur qui a plongé le Parlement et tout le Canada dans un embarras profond. Olivier Ferrand-Boissé. Cinq jours après l'hommage rendu à un vétéran nazi aux communes, 24 heures après la démission de celui qui l'a invité, Justin Trudeau sort du silence. Au nom de toutes les personnes présentes dans cette chambre, je tiens à présenter mes plus sincères excuses pour ce qui s'est produit vendredi et pour la situation dans laquelle le président Zelensky et la délégation ukrainienne ont été placés. Des excuses aux victimes du nazisme, notamment, faites au nom du Parlement, mais pas en son nom personnel ou celui du gouvernement, comme le réclame l'opposition. C'est la responsabilité du premier ministre de mener le gouvernement qui a des agences de sécurité, de diplomatie et de renseignements qui auraient pu et auraient dû vérifier la liste de tous les gens qui étaient présents et reconnus. Devant les tentatives répétées des conservateurs de lier cette bévue au gouvernement libéral, Justin Trudeau se défend en martelant l'indépendance de la présidence. Le gouvernement du jour n'a pas un droit de veto ou de regard sur les invités choisis par les autres partis ou même par le président de la Chambre. Les autres partis ont également talonné le premier ministre sur sa réponse à cette crise diplomatique. Je voudrais savoir du premier ministre s'il a personnellement appelé le président Zelensky pour présenter ses et nos excuses. Effectivement, monsieur le président, nous avons passé plusieurs messages directement au peuple ukrainien et au président Zelensky. Maintenant, on a besoin des actions concrètes. Qu'est-ce que la Premise va faire pour repérer ce gâchis? L'important, c'est de continuer, de rester fermement du côté de l'Ukraine, de lutter contre la propagande. Ce dernier épisode embarrassant pour le gouvernement Trudeau s'ajoute à une série de crises qui se succèdent pour les libéraux. Rien pour faire remonter le parti dans les sondages. Le dernier de léger confirme l'avance des conservateurs qui s'enracinent plus les semaines passent. Ils sont 12 points devant les libéraux. Or, au Québec, c'est le Bloc québécois qui écope le plus de la montée des conservateurs et qui recule de 7 points. Mais nous, on ne commande pas les sondages. Voilà. Les sondages, je ne les lis pas, les sondages. Les conservateurs, ils attaquent plus. Ce n'est plus juste les libéraux. C'est la coalition. C'est des mensonges. C'est des mensonges. C'est des mensonges. On va les réfuter. Inquiétez-vous pas. Malgré tout, le Bloc semble confiant. 2025. L'élection est encore loin, rappelle Réal Fortin. Olivier Ferron-Boissy, TVA Nouvelles, Ottawa. Vous pensez qu'on va régler les problèmes démographiques en faisant venir simplement des francophones? La réduction du nationalisme québécois à la francophonie est une grave erreur. Grave erreur. Les tueurs du Bataclan parlaient français. Vous venez de voir Alexandre Cormier-Denis, un polémiste d'extrême droite. Il devait prendre la parole demain lors de la commission parlementaire sur l'immigration. Mais les partis représentés à l'Assemblée nationale ont décidé unanimement de lui barrer la route. François Legault estime que ce genre de personnage n'a pas sa place au Parlement. Un élu de Québec solidaire, Alexandre Leduc, la même qualifiée de suprémaciste blanc. Kevin, le chanteur des cow-boys fringants se concentre sur ses traitements. Oui, vous le savez, il a atteint du cancer de la prostate. Donc, les spectacles des cow-boys fringants sont annulés pour l'automne. Je vous en parle dans quelques instants. Les candidats à l'investiture du Parti républicain qui rêvent de s'installer ici à la Maison-Blanche vont débattre pour une deuxième fois ce soir. Il va manquer un candidat, le principal. Alors, qu'est-ce que vaut tout ça? On vous met tout ça en contexte ce soir à 20h à LCN. Au fond, on pense à nous. À nous qui faisons les choses ici. Parce qu'on pense qu'on est nés pour un plus grand pain. On pense à toutes nos régions en investissant notre épargne chez nous. Explorez le recensement canadien de 1931 et vous pourriez découvrir que c'est grâce à votre grand-mère et sa soeur qui travaillaient dans une conserverie pendant la Grande Dépression que votre famille a survécu. Découvrez votre histoire familiale sur Ancestry.ca. IGA réinvente l'épicerie en ligne. Avec Voilà par IGA, ce que vous commandez arrive quand vous le voulez. Satisfaction garantie. Ce n'est pas de la magie, mais presque. Essayez Voilà par IGA. Votre épicerie livrée, simple comme ça. Mon client s'est retrouvé à la mauvaise place au mauvais moment. Le service de police va avoir un examen de conscience à faire. Avant d'écrire là-dessus, faites bien tes recherches. Keep back, toi. De rencontrer quelqu'un. À moins que ça se passe parce que tu cochates là-bas. Là, tu fermes paris un. C'est exclusif, putain. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? Ça, c'était une visite de Courtoisie. L'article va sortir demain, ma vie. Voyez des nouveaux épisodes chaque semaine sur Club Illico. J'ai perdu un pari. Audacieux. Forcément double espresso. Celle-ci est pour la victoire. Une danse. Non, elle n'attaque pas aux yeux. Café classé. Gagnez. N'oubliez pas de recycler. Bye! Inoubliable. Nespresso. Quoi d'autre? Ils sont tous là au centre Expo Terrebonne. Chevrolet, Ford Chrysler, Jeep, Hyundai, Mercedes-Ki, Abitubichi, Audi, Toyota, Nissan, Polestar, Volvo, BMW, Tesla, Genesis, Mazda, Volkswagen, Lexus, Subaru et plus encore. Vélo électrique, trottinette, motomarine et bien sûr, VTT électrique. Le salon du véhicule électrique Desjardins de la Nadière du 29 septembre au 1er octobre. Achetez vos billets en ligne maintenant et courez la chance de gagner un vélo électrique au salonélectriqueterbonne.com. Au fond, on pense à nous. On pense au Roger, Inès, Émile, Rose, d'un bout à l'autre de chez nous. Parce que peu importe nos origines, ce qu'on fait ou combien on gagne, on a tous droit à une retraite décente. Quelle soirée, on s'en souvient, en juillet au Festival d'été de Québec, les cow-boys fringants ont tout fait pour être là alors que le chanteur Carl Tremblay poursuivait ses traitements contre le cancer. Mais pour l'automne, c'est décidé, Kevin, le groupe va faire une pause. Oui, le chanteur Carl Tremblay a décidé de ralentir la cadence. Donc, tous les concerts cet automne sont annulés. Même la tournée qu'il devait avoir en Europe a été aussi annulée. Il en a fait l'annonce aujourd'hui sur Internet. Vous le savez, il a le cancer de la prostate. Donc, il veut mettre toutes ses énergies sur son traitement de chimiothérapie, sa remise en forme. Et comme il l'a dit aujourd'hui, sa recherche physique et mentale parce qu'il veut revenir plus en forme, le voici. J'ai décidé de vous écouter, de m'écouter aussi, de prendre un break. Donc, on va annuler l'automne, nos spectacles de l'automne pour que je puisse me concentrer sur mes traitements, ma remise en forme, ma recharge physique, mentale et tout. pour essayer de vous revenir encore en plus grande forme, plus d'énergie. Et j'ai rencontré des admirateurs du groupe et du chanteur cet après-midi. Et on lui envoie des ondes positives. Ils comprennent la situation. Donc, ils souhaitent qu'il puisse réussir son combat contre le cancer et revenir, oui, en grande forme. parce qu'ils se rappellent aussi de ce moment émotif, magique, l'été dernier à Québec. Les derniers mois ont été aussi mouvementés, émotifs pour le groupe parce que des concerts ont aussi été annulés et reportés pour ces traitements de chimiothérapie. Merci beaucoup. On lui souhaite bonne chance. Oui. Maintenant, les Canadiens de Montréal reçoivent la visite des sénateurs d'Ottawa. Ce soir, un certain Cole Caulfield revient au jeu. On va en discuter avec Félix Séguin après la pause. Mont-Charlie est un perpétuel aventurier, tellement brave, pas mal plus que je l'étais à son âge. Ces moments-là me rappellent quelque chose que j'ai appris sur Ancestry. Nos ancêtres étaient parmi les premiers immigrants portugais au Canada. Ils se sont installés au Québec. Ils étaient vraiment en terre inconnue, mais ils ont appris le français et ont fini par en faire leur demeure, pour eux et pour plein d'autres qui les ont suivis. Familiarisez-vous avec l'histoire de votre famille. Commandez votre trousse ADN sur Ancestry.ca Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperai plus haut et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. À tous ceux et celles qui comptent sur notre savoir-faire, comme Rachid qui s'est fié à Marc-Olivier de chez Home Hardware pour remplacer son meuble lavabo avant que son beau-père s'en mêle. Ou Anna qui s'est tournée vers Janine pour créer un accent mural pour les livres qu'elle lira bien un jour ou l'autre. Ou Catherine qui a demandé à Jeffrey comment sortir sa cuisine du siècle dernier. Complétez vos projets grâce à l'expertise de milliers propriétaires et membres de notre équipe. Les quincailleries et centres de rénovation Home Hardware Savoir Faire. Chez Club Piscine, notre plus grand solde de spa de l'année bat son plein. Économisez jusqu'à 2000 $ sur les spas jacuzzi et solstice en inventaire et obtenez un taux de financement avantageux de seulement 4,99 %. Idéal pour enfin relaxer cet automne. Attends une minute. Pas d'autographe? On en a déjà parlé. Simouchi Toast, commandite tes doigts. Tu t'attendais à quoi? Aussi, pas de poignée de main, pas le droit de marcher sur les mains, pas de main de jazz. Sérieux? Pas de garde-pouce, pas de roche-papier, mais les ciseaux, ça va. Basketball. Ben non, mais c'est sûr, c'est non, ça. Puis pense pas à tricoter, toi. Comment y'ont-tu pour le tricot? Ben là, Simon, tout le monde sait pour le tricot. C'est vrai? Ben oui. Maintenant, signe ça, mon ami. Oui, monsieur. Oui. Oui. Oh! Éconoplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, financement facile. Économique, écologique, c'est ça, Éconoplus. Moi, si mon rêve, c'était d'avoir plus de temps à consacrer à mon passe-temps, on vous accompagnerait. Et si mon passe-temps se mettait à prendre toute la place? Aussi. Chez SFL, nos conseillers indépendants vous accompagnent à chaque étape de votre vie. Alors, deuxième match préparatoire pour les Canadiens. Félix, c'est la recherche du partenaire idéal pour jouer avec Suzuki et Caulfield. C'est lancé officiellement. J'appelle ça Élie Académie. Parce que l'an passé, on a vu Kirby Dock avec Suzuki et Caulfield et ça a fonctionné. Mais on veut tenter d'autres expériences. Si bien que ce soir, on va voir le vétéran Sean Monahan, qui est un joueur de centre. Il va jouer au poste délié avec Suzuki et Caulfield. On devrait voir également plus tard dans le camp d'entraînement probablement le vétéran Josh Anderson. Mais moi, Sophie, celui que je veux voir jouer, ça, c'est moi, là, celui que je veux voir jouer avec Caulfield et Suzuki, c'est Raphaël Harvey Pinard. Il a démontré l'an passé que quand il avait une occasion de marquer, il était capable de le faire. Et au-delà de ses talents de marqueur, Raphaël Harvey Pinard est très responsable défensivement, donc pourrait très bien compléter Suzuki et Caulfield. On verra si on tentera l'expérience durant le camp d'entraînement. On verra. Et là, on va voir Slav Kovski pour un deuxième match de suite. Bravo. Morceau de robot. Merci. On l'a vu, oui, lundi contre les Devils du New Jersey, puis on le revoit aujourd'hui. Généralement, on donne des matchs de repos aux joueurs, mais là, dans son cas, c'est qu'on veut lui donner un certain élan. Il n'a pas joué depuis le mois de janvier dernier et il est encore jeune, a besoin de temps, a besoin de millage. Alors moi, je suis convaincu que lui donner deux matchs de suite, ça va lui permettre d'aller chercher un certain rythme pour que quand la saison s'amorce, il va être en peine fort. Là, Félix, bien sûr, on garde un oeil sur ce palpitant feuilleton Taylor Swift et Travis Kelce. Est-ce qu'on a du nouveau? Bien, juste avant d'aller en eau, on voit une photo selon TMZ où Taylor Swift passe le bras au-dessus de l'épaule de Kelce dans un party après la victoire la semaine dernière. Bref, c'est... On en est là. On en est là. On suit ça très près. Et un programme chargé à TVS Sports. Oui, sur notre chaîne principale, un match très important pour les Blue Jays de Toronto contre les Yankees de New York. Les Yankees, les Blue Jays, hier, ont perdu. Mais ils ont encore de très bonnes chances de participer aux séries éliminatoires parce qu'il y a d'autres équipes impliquées dans la course qui ont perdu et qui s'affrontent si bien que les Jays, en gagnant le match de ce soir qui sera présenté à TVS Sports, auront de meilleures chances encore de participer aux séries. Et sur la deuxième chaîne à TVS Sports 2, je serai là pour deux matchs préparatoires de la Ligue nationale, Buffalo contre Toronto. Et à 21h, ce sera le match entre Vancouver et Edmonton. Et du côté des Hallers, on va voir le meilleur joueur de la Ligue nationale, Connor McDavid. Ça, c'est beaucoup, beaucoup de travail pour vous. Oui, c'est que ça. Et vous travaillez fort, on le sait. Bravo, Félix. Merci. À la prochaine. Au revoir. Gérez vos finances comme un chef avec les services en ligne et mobile de Desjardins. Les envies de fumer peuvent se pointer à tout moment. Apprenez à les gérer une à la fois avec l'accompagnement personnalisé de Jarrête. Trois services confidentiels et gratuits pour arrêter de fumer. Oh, c'est tellement simple l'imprimé chez Bureau en gros. Maintenant, je peux faire une plus grande impression. L'impression maintenant trop simple. Découvrons ensemble. Au prochain tirage du loto 649, le gros lot de la boule d'or sera à 68 millions. C'est tellement gros, ça rentre même pas dans l'écran. On peut tirer un peu. Et puis, 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 pas trop loin, il faut quand même voir le montant. Bien, t'en... Ah, là, tu parles. La Vache qui rit, des collations délicieusement crémeuses faites avec du vrai fromage. Essayez nos saveurs Aïe et Finsherbe, fromage fumé et jalapeño. Donnez de la couleur à vos collations. La Vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Où que vous alliez, il vous y amènera. Et vous irez plus loin, grimperai plus haut et vous agripperez encore plus fort que vous ne l'avez jamais imaginé. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amènera là où l'aventure commence. Quand vous vous réveillez avec un gros rhume, faites confiance à Tylenol complet pour soulager vos 10 pires symptômes du rhume et de la grippe et retrouvez l'énergie nécessaire pour être le meilleur papa qui soit. Tylenol, la marque la plus recommandée par les médecins et les pharmaciens, vous redonne votre journée. Sept ans déjà que je vous dis que Maxi égale qualité à mon prix de paie. Je m'en rappelle comme si t'aies hier. Ici, Martin Mat. Ben oui, Martin Mat chez Maxi. C'est pas parce qu'il y a un QI plus élevé que la moyenne qui aime ça fait qu'il est plus cher. Vous vous demandez peut-être si chez Maxi les produits sont exactement comme ceux des autres épiceries. Non, c'est pas moins cher. Tiens! En fait, c'est simple. Tous les produits dont vous avez vraiment besoin sont ici 7 jours sur 7. Ça a changé pareil, hein? Maxi. Ben oui, Maxi. Au prochain tirage du loto 649, c'est assurer que le gros lot de la boule d'or sera gagné. En plus, il sera à 68 millions. Hein? Ben là. Un gros lot record de 68 millions. Ayoye! Manquez surtout pas ça. Simon, c'est la soirée à ne pas manquer à vos affaires. Ah oui, Sophie. Ça, on doit faire l'épicerie dans les prochaines heures. C'est ce soir que ça se passe avec le combat des circulaires. On épluchait d'ailleurs nos circulaires ce matin avec l'équipe. Sophie, on est venu à un constat. Oui, il y a des offres de saison. On pense aux fraises, entre autres, qui sont encore en spécial. Mais le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a des produits de base qui sont disponibles en spécial cette semaine. Qu'est-ce que ça veut dire? On le sait. Lorsqu'on cuisine, évidemment que ça nous permet d'économiser davantage que lorsqu'on achète des produits déjà prêts à la consommation. Alors, produits de base, qu'est-ce qu'on veut dire? Des oeufs, de la farine, du sucre et plein d'autres. On va pouvoir vous démystifier tout ça ce soir. Donc, ce sera à surveiller. Évidemment, où se trouvent ces meilleurs rabais et qui est notre gagnant de la semaine. Ça, c'est ce qu'on va savoir dans notre combat des circulaires présenté dans un instant. Et autre sujet, Sophie, qu'on va couvrir ce soir. On le sait, lorsqu'on fait de l'achat et de la vente de produits en ligne, quelques trucs, astuces à ne pas oublier lorsqu'on fait ce genre de transactions, surtout pour ne pas se faire arnaquer. On en parle dans un instant sur LCL. Intéressant. Bonne soirée. ... ... ... ... ... ... C'est presque noir, Colette. Presque noir. Le soleil qui se couche de plus en plus tôt. Alors oui, là, ça va rapidement. On perd entre 2 et 4 minutes de luminosité par jour. Donc, ça dégrincole assez rapidement. Ce dont je vais vous parler présentement, c'est l'avis de gel qui est encore en vigueur pour certains secteurs du sud-ouest du Québec. Il y aura risque de gel au sol ou encore gel au sol. Ce qui est certain, le gel au sol, les Hautes-Lorentides, les Laurentides, la région de Latuc, l'Estrie et la Beauce, là, c'est ce qui se concerne le sud-ouest du Québec. Tous ces secteurs sont touchés par du gel au sol la nuit prochaine. Entre-temps, on a une belle fin de journée, encore une fois. 20 degrés, à peine quelques nuages. Dans quelques instants, le soleil va se coucher à 18h43. Alors, vous voyez, demain, 23 degrés, on va gagner 2-3 degrés un peu partout. À Québec, le soleil se couche dans quelques minutes, à peine 18h33. Il fait 16 degrés. Et là, demain, ça va vraiment se réchauffer avec 22 degrés. Alors, en détail, les prévisions, ce soir et l'année prochaine. presque partout, à l'exception de Montréal, il y aura formation de brouillard, prudence sur les routes, évidemment, si vous devez vous déplacer tard. Gel au sol, officiellement, pour la région de Mont-Tremblant, l'Estrie et la Beauce, donc la région de Sherbrooke. Risque de gel au sol ailleurs, des températures de 2 à 4 degrés, 8 pour Montréal. Demain, splendide journée, encore une fois. C'est agréable d'annoncer ça, mais ça commence à être long de mon côté. Alors, du soleil, des vents légers, des températures dignes du mois de juin, juillet en passant. Alors, des maximums de 22, 23, 24 degrés pour Mont-Tremblant. Et regardez la tendance à long terme. Si vous aviez des activités prévues à l'extérieur, allez-y, il n'y aura pas de changement. Et encore une fois, je peux juste vous dire, selon Environnement Canada, on essaie de voir très, très loin. On ne voit pas de précipitation. Incroyable. Attention avec les feux à ciel ouvert. Ça va être interdit sous peu. Ça commence à être très, très sec et on pourrait avoir 26 degrés pour Mont-Tremblant. On aime ça, les blocages, mais c'est quand même particulier. Merci. À demain, Colette. C'était notre compte-rendu de la journée. À demain.